Ah famille, les nouvelles du côté de la tiranga ne font pas plaisir aux poutchistes du Conakry. C'est pourquoi l'importance d'avoir des grands hommes dans un pays. Ah oui, Jomaï Faye, Ousmane Sonko, ce sont des jeunes, mais c'est des grandes personnes. Le Premier ministre Ousmane Sonko, au cours d'une réponse à la question des journalistes, a dit ceci. Le peuple sénégalais qui nous ont élus attend beaucoup, plus de nous, des résultats probables que de poursuivre un ancien chef d'État qui effectue sa retraite dorée. Ce ne sont pas les poursuites judiciaires contre le président Macky Sall que nous allons présenter au peuple comme bilan. Je reprends. Non, mais c'est fort. Le peuple sénégalais qui nous a élus attend beaucoup plus de nous des résultats probables que des poursuites contre un ancien chef d'État qui effectue sa retraite dorée. Ce ne sont pas les poursuites judiciaires contre le président Macky Sall que nous allons présenter au peuple du Sénégal. Le CNRD. Et on a vu tout ce qui s'est passé au Sénégal. Monsieur Diomaï Faye, le président actuel, a été emprisonné. Le Premier ministre Ousmane Sonko a été emprisonné. Mais vous venez de voir la réaction. Ils ont le pouvoir. Ils ont le pouvoir. Mais voici ce que dit Ousmane Sonko. Vous, c'est pourquoi je dis, quand je dis des ingrats, c'est le CNRD. Quand je dis que vous êtes des ingrats, le CNRD, c'est ça. Que vous n'êtes pas reconnaissant. J'ai parlé du président Fakondé, de El Asseludané, de Sidi Atouré. Vous avez vu? Vous pensez que c'est votre ami, ces gens-là? Ils sont plus intelligents que vous. C'est-à-dire qu'ils ont une feuille de route qui n'a rien à voir avec, c'est-à-dire des poursuites contre Makissal. Est-ce que c'est ce qu'il va faire le Sénégal? C'est ce qu'il vient de dire au monde entier. Et ça doit servir de leçon pour le CNRD. Quand on prend le cas du président Fakondé, c'est pourquoi je le répète toujours. C'est votre bienfaiteur. Bande n'gra, Bala Samoura. Bande n'gra. Amara. Bande n'gra, Dumbuya. Bande n'gra. Idy Amin. Vous avez vu? Ousmane Sonko, il dit que ce n'est pas ça leur objectif. Ce n'est pas de poursuites, ce n'est pas ça leur fait de route. Mais vous, qu'est-ce que le président Fakondé n'a pas fait pour vous? Vous voyez, je vous dis, ne vous comparez pas aux autres. Pas aux autres. Ils sont matures que vous. Mettez les cœurs. Les imbéciles commencent à me déranger. Mettez les cœurs, partagez. Non mais Ousmane Sonko, je le respecte encore. Je le respecte. Ce n'est pas ce qu'ils vont présenter aux Sénégalais. Ce n'est pas les poursuites de Macky Sall qui va être le bilan. Mais le CNRD aujourd'hui, les anciens dignitaires, vos bienfaiteurs, ceux qui vous ont tout donné. Il y a des poursuites de l'homme qui vous a donné. Il y a des poursuites de l'homme. Il y a des poursuites de l'homme. Il y a des poursuites de l'homme. Pourtant, c'est le régime de Macky Sall qui a mis ces gens-là en prison. Mais vous, qu'est-ce que le président Alpha Condé vous a fait ? Qu'est-ce que le gouvernement du président Alpha Condé vous a fait ? À part vous grandir, vous donnez tout. Vous donnez tout. D'abord, je vais dire ça aujourd'hui, cette confidence devant tout le peuple de Guinée. Vous savez, maman dit, le coup d'État, il y avait des soupçons, beaucoup de choses. Lorsque le premier ministre, Dr Kassori, a été contacté, les Damaro, on les a tous consultés pour dire, ah, on dit que le jeune veut faire ça, là. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Dr Kassori a dit, les gens sont jaloux de Mamadi. Mais c'est le même Dr Kassori aujourd'hui qui est dans vos mains aujourd'hui. Celui, il ne pensait même pas que, oui, vous pouvez faire le coup d'État, en quelque sorte. Si lui, il était rempli de haine, il était rempli de haine, ils avaient appuyé l'argument à l'époque, peut-être que le coup d'État, là, n'allait pas réussir. Mais ceux qui vous ont défendu, vous n'étiez pas là-bas. C'est eux qui sont dans vos mains aujourd'hui. Vous avez vu le Sénégal ? Les maquis qui ont mis les autres, là, en prison, ces gens-là pouvaient se venger. Ils pouvaient dire, OK, on nous a mis en prison. Mais Ousmane Sonko, non, mais ce monsieur, il a la tête sur les épaules. Et avec ça, vous, vous dites que vous êtes amis avec le Sénégal. On dit, les moutons se promènent ensemble, ils n'ont pas les mêmes prix. Mais vous, votre bilan, c'est ça. Humiliez vos bienfaiteurs. Humiliez vos bienfaiteurs. Humiliez le président Fakoné, les obsèques de sa femme. La première dame, vous l'avez humiliée. Vous voyez, c'est l'exemple que le Sénégal est en train de vous donner. C'est l'exemple que les Sénégalais sont en train de vous donner. Vous, le président Fakoné a tout fait pour vous. Il ne vous a pas mis en prison. Mamadi Dungouya, malgré que oui, les rumeurs de coups d'État étaient là, le président Fakoné, il ne t'a pas trahi un jour, Mamadi. Sinon, tu as fait disparaître combien de personnes ? Vous, vous avez tué combien de personnes déjà ? Vous, vous avez tué combien de personnes ? Vous avez regardé ce que son co-dit. Le peuple sénégalais qui nous a élus attend beaucoup plus de nous des résultats probants que des poursuites que poursuivre un ancien chef d'État qui effectue sa retraite dorée. Ce ne sont pas les poursuites judiciaires contre le président Macky Sall que nous allons présenter au peuple comme bilan. Ah non ! Seulement, les réfléchis peuvent comprendre. Même ceux qui étaient fâchés pour dire Macky a mis ces gens en prison. Mais ces leaders-là raisonnent tout le monde. Ousmane Sonko, il raisonne tous les Sénégalais. Ça, c'est la marque des grands hommes. Mais des petites personnes comme vous, des petites personnes comme vous cherchez à humilier, à rabaisser le président Fakondé, à rabaisser les docteurs Kassoury, vos bienfaiteurs. Vous, vous êtes contents de garder vos bienfaiteurs en prison. Ceux qui ont mis les Ousmane Sonko en prison, eux, ils sont là pour dire que ce n'est pas ça leur bilan. Si vous avez vraiment de la vision, si vous avez vraiment des programmes, vous êtes des technocrates, vous n'avez même pas besoin de rabaisser, de humilier. Regardez combien de fois vous êtes en train de ridiculiser la justice guinienne. Combien de fois on demande la Cour suprême à libérer les anciens dignitaires. Vous refusez. Là, il y a Oubara Ousmane Sonkonto, Aaklima, 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 Bila Muna, Aaklima, Makisal, poursuivi, Aaklima Yerabi. Même Etoasa Geli, Aaklima, Aaklima, Bon, Océaner Deto, Iblakuronde, Mema, Aaklima, Pursuiti, Nanani, Nanana, Kriyev. Ceux qui, Allah sababou, Mbraoule, Follu, J'ai dit, rien ne va reçu pour vous. Tant que vous êtes en train d'humilier les Damaro, les docteurs Kassouri, et vous marchez sur la dignité du président Fakondé, voici les hommes. Voici les hommes, ils sont plus jeunes que vous. Joma Faye est l'autre là. Et Ousmane Sonkonto, quand vous prenez Bala, Bala est plus âgé que Joma Faye. Quand vous prenez Idi Amin, il est plus âgé que ces gens-là. Mais n'est tambara à Macédonia, il est rapprogramme mon acquis. Et Fariné, et Rassénégal Batoré. Ce que Macky Sall a fait, ils vont accompagner ça. Macky a laissé des grands projets. Il y a le pétrole, tous ces trucs-là, il y a des chantiers en cours. Et Farman, et Ranananayon, et Ran Desafari. La route nationale était en cours. C'était de venir accompagner ça. Laissez la justice indépendante. Mais vous voyez combien de fois vous vous ridiculisez. Vous voyez que vous n'avez rien en commun avec ces gens-là. Eux, ils ont été élus par le peuple du Sénégal. Ils ont quelque chose à présenter au peuple. Non, mais franchement, c'est la honte. Non, j'ai aimé. Non, Ousmane Sonko. Bravo, le premier ministre. Bravo. Nous sommes fiers de vous. Eux, ils sont en train de garder les docteurs Kassouré en prison. Ils sont fiers. C'est ça, votre bilan. Il n'y a pas de l'électricité. C'est ça, votre bilan. Marchons sur l'honneur du président Fakondé. C'est ça, votre bilan. Mettez les cœurs. Je vous ai dit, c'est un air de Walloy, c'est karma. Tout ce qui arrive comme ça, tant que vous manquez de respect. Vous avez vu ? Même Makissal va bénir pour ces jeunes-là. Même Makissal. Regardez. Ils ont laissé l'avion présidentiel à la disposition de Makissal. Il part à la Mecque. Il va pour Omoura et il réjouit sa famille au Maroc. Voici les grands hommes. Voici les grands hommes. Quel est le Sénégalais qui va se réjouir pour dire, on va persécuter Makissal ? Non. Ils suivent des leaders. Ils suivent des leaders. Et c'est ce que Ousmane Sanko vient de montrer, sa grandeur. Sa grandeur. Mais vous, le président Alpha Condé vous a tout donné. Les forces spéciales n'existaient pas. Les forces spéciales n'existaient pas. Grâce au président Alpha Condé. Et il vous a nommé. Nommé, hein ? Pour dire, Mamadi Dumbuya est le commandant des forces spéciales. Le chef d'état-major est Namouri. Il vous a nommé. Il vous a tous nommé. C'est pourquoi je dis, quoi que vous fassiez, même quand les gens insultent le président Alpha Condé, vous pensez que c'est dans votre intérêt. C'est dans votre intérêt. Vous pensez que Sanko et M. Diomaï Fay, le président du Sénégal, vous pensez qu'ils vont accepter que des démagogues comme à Conakry en longueur de journée, on insulte le président Alpha Condé. Vous pensez que les autorités du Sénégal, ils vont accepter des bêtises pareilles que quelqu'un vienne s'asseoir à la télévision pour insulter Makissal ? Ils ne le feront pas. Parce que ça ne fait pas honneur. Regardez les États-Unis. C'est pourquoi ce pays, quelle que soit leur politique, les États-Unis, ils sont bénis. Ils n'acceptent jamais qu'un président soit humilié. Même le procès de Donald Trump. Ils n'acceptent pas qu'un président soit humilié. Mais regardez pour vous. Vos bienfaiteurs, vous les prenez, vous les mettez en prison. Pendant que vous-même, vous êtes en train de voler. le jour du coup d'État, 30 millions à la présidence. Où est cet argent ? Vous avez présenté au peuple de Guinée vos maisons que vous êtes en train de construire. Avec quel argent ? Vous avez trouvé combien de raisons publiques ? Je vous ai dit continuer. Et Dieu, Dieu a le dernier mot. Anna Soubana Ouattala, s'il décide, c'est Koun Fayakoun. Non, franchement, je n'avais pas vu la sortie de Ousmane Sonko, mais je respecte ce monsieur encore. Ce n'est pas ça leur programme de société. Poursuivre Makissal. Ce n'est pas ce qu'ils vont présenter comme bilan. Mais le CNRB, si ce n'est pas ridiculisé, humilié, les Damaro, les docteurs Kassori, les docteurs Diané, les messieurs Oye Gila Mougi, c'est ça votre bilan. Comment Dieu peut vous aider ? Toutes ces personnes-là vous ont aidé dans le passé. Elle te hankiri sauron. Elle te hankiri sauron. C'est-à-dire, quand je dis que vous êtes bêtes, la nanomalielle, elle dit, c'est ça. Quand vous les gardez, c'est la haine que vous êtes en train de nourrir. Quand vous vous mettez compte, elle a se loudalé. Regardez le 5 septembre, vous étiez tous flanqués à Bambéto. Vous faisiez des parades. Vous priez à la mosquée de Bambéto. Combien de semaines ? Mais quand vous vous êtes mis compte, elle a se loudalé, vous avez perdu ce soutien-là. Et c'est ce que vous ne comprenez pas. Vous n'êtes pas des leaders d'opinion ni un chef de quartier ou quoi. Vous êtes venu, vous avez pris les armes. Oui, toi, le maudit, je ne sais même pas, tu n'es pas un Sénégalais. Voici ce que Sonko vient de dire chez vous là-bas. Toi, le maudit de Tal qui parle. Les forces spéciales n'existaient pas en Guinée. Le bandit de Mamadi Dumbuya, c'est grâce au président Fakondé. Il a eu cette force. Toi, le maudit dont tu parles du président Fakondé. Dans 4D, l'exemple que le monsieur vient de donner au Sénégal, ça ne crée pas de règlement de compte. Sinon, si c'était des gens qui étaient remplis de haine, ils pouvaient humilier les anciens ministres de de Makissal, ils pouvaient chercher à humilier, à rabaisser Makissal. Ils disent que ce n'est pas ça leur objectif. Ils ont pris le pouvoir, ils ont des programmes, ils ont des visions pour le Sénégal. Ce n'est pas les poursuites contre Makissal qu'ils vont présenter comme pilant au peuple du Sénégal. Voici des propos responsables. Voici des propos responsables. Mais ceux qui les ont tout donné, vous avez fait votre coup d'État. ça sert à quoi de chercher à rabaisser, d'humilier des personnalités dans le pays. Et demain, ok, les autres vont venir, ils vont vous faire la même chose. La Guinée va aller où ? Même eux qui sont là aujourd'hui. Demain, quelqu'un va venir, on va chercher à les rabaisser. Regardez Dadis. Regardez les conditions. Que Dadis soit coupable ou pas, mais la justice devait d'abord trancher le minimum le respect pour Dadis, le garder en résidence surveillée. Non, on ne fait pas tout ça. On prend Dadis, on le jette en prison comme un voleur. Je vous ai dit, on gère un pays avec la sagesse, pas avec l'orgueil, la haine du CNRD. Vous êtes... Non, l'exemple du Sénégal, ça doit vous suffire. Vous avez vu le cas de l'activiste. Je vous ai dit, quel que soit le contenu, même si vous aviez des preuves contre l'hôte. Mais le Sénégal, vu leur position, ils vous ont dit quoi? Le ministre de l'Intérieur, il a appelé de sursoir toute poursuite. Le ministre de l'Intérieur, ce n'est pas une bonne image qu'on dise que quelqu'un qui défend les bonnes causes est extradée du Sénégal pour aller en Guinée. vous avez écouté ça aujourd'hui et ça doit vous donner de leçons. Si c'était un Sénégalais qui était en Guinée, je sais que vous, vous allez le faire sans chercher à comprendre. KF-OF, l'activiste sénégalaise en français, qu'est-ce qu'il ne dit pas contre la France? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit contre Macky Sall? Mais ils ont tout fait, ils ne l'ont pas extradé. Et c'est pourquoi vos nouveaux amis là, d'ailleurs même, je dis vos amis, les autorités sénégalaises, ils ont compris cela. Ils savent comment les gens se sont battus pour Ousmane Sonko et Diomae Faille. Ils vous ont dit « Niette ». Non, bravo au ministre de l'intérieur du Sénégal. Bravo. 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 Parce que les petites personnes de Konakiri, la cour ministre, si c'était eux, même pour donner la carte consulaire, le consul qui est en Guinée aussi avait refusé au départ. Vous voyez combien de fois vous êtes. ça dit c'est incroyable. C'est incroyable. Bon, je vais vous dire la famille, il faut qu'on se prépare. Nous allons prendre l'exemple aussi sur le Sénégal. Le mouvement de Sonko, de Diomae Faille, ça doit inspirer beaucoup d'Africains. Vous avez vu le policier qu'on avait poussé à faire du mal au Sonko et autres. Il avait démissionné. Vous vous rappelez ? Je crois un monsieur Touré là au Sénégal. Je vous donne l'exemple, ça doit nous inspirer. Ça doit nous inspirer. Vous avez vu le policier, il a préféré perdre son poste. L'argent qu'il faisait annuellement, je crois, 15 millions dans l'année il a préféré perdre son poste en défendant la vérité. Mais les Sénégalais, qu'est-ce qu'ils ont fait au retour ? Ils ont fait des cagnottes pour lui. Ça dit, le monsieur gagnait 15 millions par an. Les Sénégalais, le peuple sénégalais, ils se sont mobilisés pour le monsieur. Ils ont fait une cagnotte de plus de 30 millions. Vous voyez, tant qu'on ne fait pas ça en Guinée, il y a beaucoup qui veulent démissionner aujourd'hui. Il y a beaucoup qui veulent refuser aujourd'hui. mais ils ont des familles. C'est ça le problème, c'est pourquoi je vous dis, les militaires aujourd'hui, 99,99% ils en ont marre de Mamadi Doumbouya. Vous voyez la situation des Guinées aujourd'hui. Le sac de riz. La vie aujourd'hui est chère en Guinée. Je vous dis, inspirons-nous de l'exemple. Tout policier qui va refuser d'exécuter les hôtes des bandits, prenons ce policier en charge, prenons ce militaire en charge. Vous allez voir tout de suite, les gens vont se détacher, ils vont se défaire de ces bandits-là. Mais les gens ont peur. Si quelqu'un démissionne, prenons la personne en charge, faisons des cagnottes pour soutenir la personne. s'ils gagnaient 10 millions de francs guinéens dans l'année, donnons-lui 20 millions. Cotisons, nous avons ce pouvoir. Le peuple a ce pouvoir. C'est ce que nous devons commencer. Mais si nous ne faisons rien, les pères de famille, un homme qui n'est pas capable de donner la dépense, vous n'êtes plus... Où est ta dignité ? Où est ta dignité ? C'est pourquoi beaucoup n'arrivent pas aujourd'hui à agir face au CNRD. Donc, il faut que les gens comprennent cela. Il faut que les gens... Regardez les médias aujourd'hui. Regardez les médias. Ils ont fini avec Anthony Soiré. Film, boum ! Ils ont fini avec combien de médias ? Les journalistes Abim Marouane. Vous voyez les Ousmane Gawal aujourd'hui. Leur acharnement. Leur acharnement contre ces journalistes. Babila. Mais, je crois que le reste des journalistes, ils ont compris. Ils ont tous compris qu'il faut rester unis, soudés. Et concernant les responsables, même les ministres qui veulent démissionner, démissionner, vous avez le soutien du peuple de Guinée. C'est ce qui nous manquait. Nous devons nous inspirer du modèle du Sénégal. Si le policier n'avait pas refusé, s'il n'avait pensé qu'à ses 15 millions par an, je crois que la vérité n'allait pas triompher au Sénégal. Mais, il a accepté de démissionner et il a eu un grand soutien. Il a été honoré par le peuple. C'est ce que nous devons faire à ceux qui veulent démissionner. Ce n'est pas parce qu'ils sont là aujourd'hui. C'est l'administration. C'est la continuité. Moi, c'est pourquoi je dis que je n'en veux à personne. Ce n'est pas parce que que tu travailles dans l'administration. Je vais dire que tu es pour moi. Non, ça dépend de la manière dont vous allez vous comporter. Mais, toute personne qui va démissionner maintenant, il a le soutien du peuple. Et nous-mêmes, nous allons lancer des cagnottes pour les soutenir. C'est ce qu'il faut chez nous. C'est ce qu'il faut chez nous maintenant. Les militaires, assumez-vous. Les policiers, assumez-vous. On vous dit d'aller tirer sur la population. Refusez. On vous donne des ordres de réprimer. Refusez. Si on vous dit de démissionner, démissionnez. Vous avez le soutien du peuple de Guinée. Si vous faites 30 millions, dans l'année, nous allons nous mobiliser pour vous trouver le double de ça. Vous n'allez pas mourir de faim. Vous n'allez pas mourir de faim. Donc, vous avez le soutien du peuple de Guinée. Donc, la campagne est lancée maintenant. Il faut faire partie ces bandits-là. Il faut les faire partie maintenant. mais ils sont venus l'arrogance à part humilier. Émousser ce qu'on humilier des personnalités. C'est ça, votre bilan ? C'est ça, votre bilan ? Refuser au président qu'il fasse les obsèques de sa femme, la première dame, c'est ça, votre bilan ? Casser la maison de Elaseludane ? Faire sortir s'illaturer, c'est ça, votre bilan ? Mettre les anciens dignitaires en prison, c'est ça, votre bilan ? Le développement d'un pays, lorsque le président est venu, il a fait des barrages car l'État soit petit. La route nationale dont vous êtes flanqué aujourd'hui, que c'est vous ? C'est qui ? Vous avez créé quel projet ? Votre programme de société, c'est ça, humilier vos bienfaiteurs, rabaisser les personnalités. Si nous autres, là, on venait dans le pays aussi pour dire que vous avez fait ça, la Guinée, il y a où ? On vous prend aussi, on vous met au niof. On vous rabaisse. La justice peut faire son boulot en respectant les personnalités. Combien de fois la Cour suprême vous demande de libérer les docteurs Cassoli, de les garder en résidence surveillés ? Mais vous, votre arrogance, non. Tandis que Sonko, qui a été mis en prison, Joma Faye, l'avion qu'il doit utiliser, il a mis l'avion à la disposition du président Makissal pour aller faire son omoura. Si c'était quelqu'un rempli de haine, il a l'air d'ignette, je ne lui donne pas. Il va rentrer, il va monter dans l'avion comme les autres. Mais ils l'ont laissé l'avion présidentiel, aller faire son omoura pour aller au Maroc encore. Ça, c'est les grands hommes. C'est les personnes réfléchies. Même ceux qui étaient pour Makissal, ils peuvent changer de camp pour Aimee, Joma Faye. Ils vont le respecter. Ils vont dire « Ah ! Non, on ne s'attendait pas à ça. » Même ceux qui étaient pour Makissal, ils vont dire « Non, Sonko l'a dit, sa prison. » Ils pouvaient dire aux géants de sortie. Il a dit « Le Sénégal est au-dessus de lui. » Mais vous, vous êtes là, vous êtes fiers. Gardez les docteurs Kassori, vous êtes fiers. Pendant ce temps, le peuple est en train de crèver de faim. Le sac de riz, est-ce que c'est la faute de docteur Kassori, de Damaro, si le sac de riz est aujourd'hui à près de 400 000 ? Est-ce que c'est la faute du présent Alpha Condé ? Si vous êtes incompétent aujourd'hui de recruter les jeunes, vous avez mis 18 500 personnes. Ils sont en prison. Explosion, explosion, explosion. Vous ne savez pas qu'il y a karma dans la vie ? Karma. Même Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, il nous dit d'être reconnaissant envers lui, le créateur, et d'être reconnaissant envers nos bienfaiteurs. D'être reconnaissant envers nos bienfaiteurs. Voilà. D'être reconnaissant envers nos bienfaiteurs. Maman dit, force spéciale, pour dire qu'aujourd'hui tu te vends, tu te tapes la poitrine. Maman dit, ça va bouf. Ça va bouf, ça va bouf. Ça va bouf. Qu'est-ce que tu as fait pour le président Fakondé ? Maman dit, c'est pas en sortant en racontant des salades. Maman dit, c'est ce qui est en train de vous frapper aujourd'hui. Vous voyez, vous venez, il y avait le courant partout. Mais vous continuez toujours à rabaisser, à dire que les barrages que le président Fakondé a fait, c'est du tapage. Continuez. Continuez. Dieu là, Dieu, tu vas tromper tout. Tu peux tromper le peuple à un moment, mais pas à tout moment. Mais le bon Dieu, tu ne peux pas tromper Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu voit tout. Ce que vous faites en cachette là, on va faire le complot, on va tromper Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala voit tout. Allez, voilà, continuez à rabaisser les gens. Il y a des gens qui sont en train de se faire et 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 qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Ce que je viens de voir au Sénégal, Allah. Bon, je vais lire l'article du grand journaliste. Le combat désespéré d'un marginal et paria politique. Un ministre de nom et de façade d'un régime issu d'un coup d'État sanglant et engagé dans une transition maitrière et liberticide. Ousmane Gawal voudrait défendre prétendument la légalité et le droit bafoué. Je lis l'article de Marouane dans le pays. On veut jouer d'un pouvoir obtenu par la force et dans le sang en même temps que l'on voudrait se présenter comme le chant de l'ordre et du respect des tests de loi et des bonnes pratiques comme si de rien n'était et que plus personne n'a la faculté de discerner le faux du vrai. Aujourd'hui, vous le savez tous, les Gawal, c'est pourquoi je dis, je parlais tout de suite, la reconnaissance, ce que Ousmane Sonko et le président Jomai Faye viennent de montrer à toute l'Afrique, au monde entier, parce que les gens pensaient que non, c'était fini pour Macky Sall, même moi qui vous parle, je disais que ah, ça va être vraiment des moments difficiles, mais regardez la réaction de ces jeunes leaders. Ousmane Gawal qu'on a connu ici, qu'on parle de Ousmane Gawal, c'est qu'il était au sein d'un parti politique. On l'a connu où? Dans l'UFDG. Mais regardez les agissements de Ousmane Gawal à l'encontre de l'UFDG. Matin, midi, soir. Matin, c'est-à-dire eux, leurs soucis aujourd'hui, il faut détruire l'UFDG totalement. Il faut détruire l'UFDG comme certains sont en train de faire pour le RPG. Je vous ai dit, c'est Dieu qui a la clé de tout. Quand Dieu décide, vous ne pouvez pas. Lorsque Allah décide, vous ne pouvez rien. Ousmane Gawal, il faut te ressaisir maintenant. Vous voulez créer un parti, vous êtes ministre aujourd'hui. Vous êtes vachement riche. Vous avez combien de domaines? Vous avez été le ministre de l'habitat. Vous avez vendu le terrain à Gawal, au ministère de la Sécurité, à 2 milliards. Ousmane Gawal, le terrain là, c'était pour vous. Vous avez le titre foncier. Quand est-ce, vous, c'est-à-dire vos parents sont devenus propriétaires de ce terrain, le terrain que vous avez vendu au ministère de la Sécurité à 2 milliards. Vous avez suffisamment d'argent, Ousmane Gawal. Créez un parti politique. Si les militants de l'UFDG veulent vous rejoindre, vous êtes sur la voie de la vérité, ils vont vous rejoindre. Mais laissez l'UFDG tranquille. Il faut être reconnaissant dans la vie. Moi, je respecte toute personne, ceux qui sont reconnaissants. Mais ce que vous, vous êtes en train de faire, vous vous tapez la poitrine. Le pouvoir là est éphémère. Ousmane Gawal, c'est quand Mouya va tomber que vous allez vous rendre compte que vous n'êtes rien. mais l'UFDG va toujours rester. Malgré vos complots et autres, vous voyez déjà, ils sont toujours soudés, unis. À un moment donné, il faut te ressaisir, Ousmane Gawal. Il faut te ressaisir. Tu penses que Afrika, Guinée là, on n'est pas au courant. Les postes que vous faites là, qu'on ne voit pas. Le patron d'Afrika Guinée qui est DG, lui ne pense aussi que nous ne sommes pas au courant. Continuez. Mais ça, c'est juste un avertissement pour le patron d'Afrika Guinée qui est en même temps directeur dans le gouvernement de Dumbuya. Ça, c'est juste un avertissement. Si vous voulez faire le jeu de Ousmane Gawal, continuez. Vous allez voir ici, on va saboter Afrika Guinée. Personne ne va vous suivre. Continuez. Quand on va lancer la campagne de sabotage, vous allez voir votre média, personne ne va commenter. Et personne ne va croire à vos bêtises. Faites le jeu publié pour Ousmane Gawal. On va rentrer dans les détails les jours à venir. Nous sommes déjà au courant. Ça, on vous le dit. Ousmane n'est rien. Vous avez vu Charles? Qui était gonflé que Charles Wright ici? Est-ce qu'il y avait un ministre de Dumbuya qui se croyait fort que Charles Wright? Monsieur Injunction, monsieur Pursuit, il est où aujourd'hui? Donc, c'est pour vous dire, vous qui êtes en train de faire le jeu de Ousmane Gawal, c'est vous qui allez avoir honte. C'est vous qui allez avoir honte. Ousmane n'est rien. Si Maman Di dit demain. Parce que Maman Di, lui, c'est pourquoi j'ai dit qu'il n'est pas réfléchi. J'ai donné l'exemple de Sonko tout de suite. Mais lui, il se sent à l'aise quand on détruit des personnalités. Un bon malinke, ce n'est pas en rabaissant des personnalités qu'on devient grand. Non, c'est en respectant. Ça, c'est la tradition depuis longtemps. La chazesse de Ousmane, Ousmane Sonko aujourd'hui, de dire que poursuivre Makissal, ce n'est pas leur programme de société. Ce n'est pas ce qu'il va présenter comme bilan. même ceux qui étaient pour Maki, ils vont avoir du respect pour Ousmane Sonko. Et c'est ce que les gens de Konakry là, parce qu'ils fument, ils boivent, ils sont avec les filles, ils n'ont pas le temps de réfléchir. Leur réflexion, c'est ailleurs. Ils ne réfléchissent pas sur l'avenir de la Guinée. Ils réfléchissent pour leur intérêt personnel. Ils réfléchissent ce qu'ils vont avoir dans la poche. C'est là-bas où se trouvent leurs réflexions. Mais l'avenir de ce pays, qu'est-ce que nous devons faire pour la Guinée ? La Guinée de demain. Mais vous ne comprenez pas. Continuez. Gawal, ça c'est juste un conseil pour vous. Si l'exemple de Chalourette, ça ne nous a pas servi de leçon, continuez. Continuez pour dire que vous êtes ministre. Oui, vous êtes dans le gouvernement. Oui, vous pouvez appeler un directeur, vous pouvez appeler un policier pour faire ça. Continuez. Vous n'avez pas honte. Les médias fermés, vous n'avez pas honte. Les journalistes poursuivis, vous n'avez pas honte. Le régime que vous avez critiqué, combattu ici. Le régime du président Faconde. On a fermé un journaliste. On a fermé des médias. Vous n'avez même pas honte. Donc, merci à tout le monde. Merci aux autorités du Sénégal pour cette leçon. qu'on a crie. Ah, on voulait un activiste. Brac ! Le ministre de l'Intérieur sort, il dit, n'y êtes. Et son co qui sort, que lui, son combat, ce n'est pas de poursuivre ou d'humilier ou de rabaisser un ancien président. Il a un objectif. Il a un programme pour le Sénégal en tant que chef du gouvernement. Donc, bravo. Sénégal.